Le projet que je développe à la Casa Velázquez se penche sur le passé colonial espagnol au Maroc et ses traces dans la société espagnole aujourd'hui. Alors à la fois des traces visibles, notamment les monuments, des œuvres d'art dans des musées, mais aussi la toponomie des villes. Et d'autre part, ce serait les traces invisibles dans l'imaginaire collectif, notamment cette image que s'est faite ou qu'a forgée la production culturelle espagnole sur cet autre Marocain ou Marocaine. La forme que je suis en train de développer, c'est un projet de film, un format assez hybride qui sera produit en suivant une méthodologie collaborative, assez expérimentale. Il sera filmé entre trois villes, donc c'est une triangulation entre Barcelone, Madrid et Tétouan. Ces dernières années, j'ai commencé à développer ce que j'appelle une méthodologie de recherche performative. Je fais collectif mes préoccupations et j'intègre aussi dans le processus d'écriture ou de préparation d'autres perspectives, d'autres voies, d'autres regards sur ces problématiques. Par exemple, ce projet a été notamment jalonné par une résidence en milieu scolaire pendant un an, une table ronde, actuellement un groupe de lecture autour de l'œuvre de Juan Goytisolo. Ce sont des étapes qui, à la fois, me permettent de prendre de la distance, de me décentrer par rapport au sujet, à ma recherche, et qui me permettent aussi de rencontrer des nouvelles personnes qui peut-être ensuite participeront au film ou à d'autres étapes. C'est, je pense, une certaine façon aussi de créer une constellation de relations autour d'un sujet. Le film sera développé en collaboration avec des acteurs, actrices, chercheurs, chercheuses et activistes marocaines et espagnoles. Un autre des enjeux du film assez important, c'est le fait de se confronter à toute une iconographie d'origine orientaliste et coloniale. Pour moi, il y a à la fois une sorte de nécessité de se confronter avec cet héritage qui continue à alimenter notamment le cinéma en Espagne, le type de rôle qu'on donne aux acteurs marocains et marocaines. Il s'agira de montrer ses œuvres d'art, ses monuments, tout en évitant de redonner de la visibilité à des formes de représentation déformées, des archétypes, ratios, etc. Donc, il s'agira aussi de trouver des stratégies visuelles avec l'équipe technique, de réfléchir comment montrer sans montrer. D'une certaine façon aussi, l'enjeu du film, c'est de redistribuer un peu les rôles dans la production d'un film, les positions et puis évidemment le caractère inévitablement hiérarchique de production d'un film. Et finalement, le film en lui-même sera aussi une sorte de processus de négociation sur quelles sont ces dynamiques aussi de pouvoir qui sont liées à la représentation. Et évidemment, ça met en jeu le rôle qu'a eu la représentation dans cette image que l'Espagne s'est faite de son voisin marocain. Et donc, au-delà de toutes ces questions historiques et sociales, il y a aussi une réflexion sur les propres mécanismes du film, sur ma position par rapport à ce sujet. Et donc, au-delà de toutes ces questions,